Les corrigés du marketing digital de Arrobas AZ, chapitre 29. Nous voilà rendus dans une nouvelle partie, la dernière partie, la partie 7, la partie réservée aux communautés, aux réseaux sociaux, au marketing d'influence et à tous ces sujets que nous allons aborder. Je vous montre tout de suite l'état de notre avancée. Nous voilà donc, après avoir parcouru par ces petits sauts de puce les 6 premiers chapitres, nous voilà arrivés au 7ème, maîtriser le marketing des communautés, avec un chapitre 29 qui commence par fédérer les communautés. On pourrait presque s'arrêter là, mais comme on est sur du marketing digital, avec le digital, mais vous allez voir dans les exercices qu'on peut aussi sortir quelques instants du digital pour s'intéresser à la communauté en tant que telle, le digital n'étant qu'un canal qui en comporte lui-même de nombreux pour fédérer cette communauté. Et on va voir aussi l'intérêt de comprendre qu'on ne peut pas simplement les créer ou les fédérer, mais que c'est un autre système. Et donc plongeons ensemble dans l'exercice numéro 1 de ce chapitre 29, qui est un tout petit peu long et qui prend en considération des éléments personnels. Et il commence par réfléchissez à titre personnel aux communautés dont vous vous sentez proches, associations à but lucratif, non lucratif, partis politiques, congrégations, religieux, théâtre, musique, clubs de lecture, groupes d'amis, en faisant abstraction du digital, je vous le disais, y compris en faisant abstraction de LinkedIn. Et posez-vous les questions suivantes. Pourquoi est-ce que vous faites partie de cette communauté ? Qu'est-ce que vous apportez à la communauté ? En retour, qu'est-ce que vous apporte l'appartenance à cette communauté et comment l'équilibre-déséquilibre contribue à ce sentiment d'appartenance ? On est vraiment sur quelque chose qui est du sentiment, de l'émotion. Est-ce que vous vous sentez partie prenante d'une communauté ? Puisque la question est posée à titre personnel, je vais y répondre à titre personnel. Tout au long de ma vie, j'ai fait partie de différentes communautés. Elles ont pu être musicales avec toutes les personnes qui étaient en apprentissage de piano. Elles ont pu être sportives avec toutes les personnes qui, il y a une trentaine d'années, commençaient, ou 40 ou 50 ans, commençaient le golf. Après, ça a pu être un autre sport ou une autre activité, comme la méditation, le yoga. Plus récemment, ça a été des clubs de philosophie. Donc vous voyez, un ensemble de clubs et on peut, tout au long de sa vie, appartenir à une communauté, en sortir, appartenir à une autre, en sortir, appartenir à une autre. Passons maintenant au côté peut-être plus professionnel. Qu'est-ce qu'apportent ces communautés personnelles ou professionnelles ? Elles vous apportent ce fameux, si on se réfère à la pyramide de Maslow, ce sentiment d'appartenance, faire partie d'un groupe, et pourquoi pas étage supérieur, être le leader du groupe. Et donc on peut revenir à l'exercice en disant, deuxième point ici, posez-vous les mêmes questions dans le monde professionnel, club de dirigeants, d'experts, associations d'anciens, associations d'écoles de commerce, club des experts de l'IT, de la comptabilité, du marketing ou de quoi que ce soit d'autre. Est-ce que, donc, toujours question à titre personnel, est-ce que je fais partie, qu'est-ce que j'attends d'une communauté et qu'est-ce que j'apporte à la communauté ? Alors, une communauté qui me tient beaucoup à cœur, c'est la communauté des chefs de produits, la communauté marketing, dont je suis effectivement assez proche, je n'ai pour autant rien créé, donc j'apporte des connaissances et puis j'en retire des contacts, des expériences, des aventures, des histoires, du storytelling, plein de choses extrêmement passionnantes. Le point que l'on fait ici sur cet exercice, c'est de dire la communauté est avant le côté digital. D'abord, il y a une communauté d'individus qui partage quelque chose et ensuite, le canal par lequel cette communauté se réunit, se reconnaît, communique ou fait différentes choses peut être physique, peut être, pourquoi pas, téléphonique, peut être radiophonique, peut être télévisuel et peut être aussi digital. Et dans le digital, on ouvre une grande, grande, grande catégorie avec tous les canaux que le digital peut nous offrir. Mais les fondements, alors je n'ai pas la date d'écriture de ce livre, le livre que je vais vous montrer maintenant, mais les fondements de la communauté sont réellement dans l'engagement réciproque des membres d'une communauté vis-à-vis de la communauté et de la communauté vis-à-vis de chacun de ses membres. Le livre que je voudrais vous montrer maintenant, il est très très vieux, je n'ai pas révisé avant de vous en parler de sa date d'édition, mais je vais le faire en quelques instants. « Comment se faire des amis ? » par M. Dal Carnegie, qui est un bouquin extrêmement vieux, je dirais les années 40, voilà, c'est 1936, première édition 1936, « Comment se faire des amis ? » Eh bien, tout ce qui est dit dans ce bouquin, que vous trouverez en poche pour quelques euros ou que vous trouverez, il doit être libre de droit, que vous trouverez en téléchargement très facilement, eh bien, tout ce qui est dit dans ce bouquin, bien sûr, en 1936, avant l'avènement du digital, ça va de soi, tout ce qui est dit dans ce bouquin peut très très bien s'appliquer aux communautés digitales. Ce que je voudrais que vous reteniez de ce premier exercice, c'est que si vous avez, et grand bien vous fasse, 100 000 followers sur TikTok, 100 000 abonnés sur YouTube, alors 100 000, ça n'existe pas, mais 10 000 contacts sur LinkedIn, ou que sais-je, 20 000 personnes qui vous suivent sur Facebook, ne pensez pas que ces gens-là sont votre communauté. c'est tout à fait différent d'une communauté, ce sont des gens qui vous suivent, parce qu'ils ont un intérêt à votre contenu, mais aussitôt, aussitôt, leur avis peut changer, votre avis peut changer, et la communauté se retourne contre vous, ce ne sont pas vos followers, ce ne sont pas vos abonnés, qui font une communauté, c'est l'engagement de ces personnes-là, alors si ces 100 000 personnes s'engagent avec vous, like toutes vos publications, commandent vos publications, vous apportent du contenu, vous font part de leurs expériences, grâce au contenu que vous avez donné, alors là oui, c'est une communauté, mais le simple fait d'avoir 10 000, 20 000, 100 000 abonnés, ou pour MrBeast, j'ai pu compter à partir de 10 millions, mais il doit être à 50 millions d'abonnés sur sa chaîne YouTube, ce n'est pas ça une communauté, c'est une communauté, c'est vous apporter beaucoup à des gens qui eux-mêmes vous apportent beaucoup, et on est plus dans cet échange-là que simplement dans le fait de cliquer pour s'abonner à quelqu'un, même si on active la cloche pour être au courant des dernières publications. Donc on continue nos exercices, alors que ce travail sur les communautés ne nécessite pas d'outils en particulier, on peut le faire en dehors de Facebook, en dehors d'Instagram, en dehors de LinkedIn. Il faut vous familiariser avec ces groupes, donc là on peut aller maintenant dans LinkedIn, voir ce qui se passe au niveau du groupe de ceci, du groupe de cela, et essayer d'apporter quelque chose à des individus, et essayer d'en retirer quelque chose. Je voulais vous montrer en quelques instants les fonctionnalités, on va regarder WhatsApp, mais on pourrait tout aussi bien regarder WeChat, on pourrait tout aussi bien regarder Instagram, qui a aujourd'hui une création de communauté aussi, on pourrait tout aussi bien regarder les groupes Facebook, on pourrait tout aussi bien regarder Telegram, et des dizaines de médias. J'ai pris WhatsApp, qui a très très bien pris le tournant sur les communautés, vous voyez là un onglet communauté, avec par exemple la guilde du Web3, voilà une communauté qui nous donne un certain nombre de choses au niveau des événements, donc je ne vais pas rejoindre le groupe, au niveau de la team, au niveau des levées de fonds, au niveau des partages de liens, au niveau du chat général, donc voilà, il y a plein d'informations sur la guilde du Web3. Et dans WhatsApp, on peut rejoindre la communauté du marketing digital de A à Z, qui a une activité certes limitée, mais qui pourrait éventuellement se développer. Donc Instagram, WhatsApp l'a très bien compris, avec justement la gestion des communautés, la gestion des groupes, au-delà simplement de la messagerie qui permet d'échanger avec une ou deux personnes. Et puis vous avez dans Instagram aussi des chaînes, et la chaîne du Monde, du New York Times, de France Info, de Combini, la chaîne WhatsApp, pourquoi pas, du Off-Post, de M6, de l'équipe de France, de je ne sais quoi, on va dire peut-être de foot, France-Chili au Vélodrome, le 26 mars 24, très certainement, et France-Allemagne à Lyon, alors là je n'ai pas plus d'informations que ça, je ne suis pas très, 23, 24, 23 février, 24 mars, peu importe, à tout seigneur, toute honneur, la chaîne sur WhatsApp de Mark Zuckerberg, je suis ce qu'il dit, il y a des vocaux, il y a plein de choses intéressantes, et de TF1, et on peut trouver bien sûr des chaînes qui nous intéressent, encore une fois, si je suis la chaîne du monde, je ne fais pas pour autant partie de la communauté du monde, je n'apporte rien au monde, et le monde m'apporte quelques informations, mais ce n'est pas une communauté, donc ne confondez pas les followers, les abonnés, et les membres d'une communauté, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant. Donc passons à la mise, on pourrait regarder bien sûr des communautés sur Discord, autre outil, on l'a déjà vu quand on a parlé de Midjourney, autre outil bien sûr, très 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 prisé dans les communautés modernes, on pourrait parler aussi d'une communauté sur Twitch, extrêmement intéressant, je vais switcher sur Twitch en quelques instants pour vous montrer ces communautés, qui au départ étaient centrés sur quelque chose qui est... Tu vas faire une montre à la main loin ? Je vais le poser, qui était centré à la base sur le jeu, mais qui aujourd'hui parle de différentes choses, tiens voilà une communauté extrêmement intéressante, qui est celle de Renaud, Renaud qui décode le marketing digital, très bonne chaîne, que je vous invite à suivre, si le cœur vous en dit. j'ai vite fait, comme ça s'il y en a qui vous intéressent, voilà Renaud, et bien vous vous dites... Il décode le digital. Il y a un replay, mais qu'est-ce que vous êtes des malinos quand même, oui. Vous avez une autre communauté extrêmement intéressante, qui est celle de Samuel Etienne, voilà une communauté qui... Justement, il vient de terminer sur Elon Musk et ses implants par Neuralink, et puis une autre communauté intéressante, celle de Clément Vitorovitch, qui là, analyse le discours de Gabriel Attal, son discours de politique générale à l'Assemblée, on ne va pas s'éterniser sur... Je voulais... Oui, oui, bien sûr, je vous l'ai montré, vous avez eu le temps de la voir, bien sûr, voilà, très bien. Donc on va répondre à la dernière question sur la mise en pratique. Voilà, la mise en pratique, beaucoup de conseils, beaucoup d'idées, mais vous comprenez le principe de cette mise en pratique. Donc, premier cas, on prend un sujet qui nous passionne, on va le faire très rapidement, et deuxième cas, le sujet est imposé par votre passion, et ce sera, manque de bol, le CRM. On va résoudre ces deux questions. Comment créer une communauté sur un sujet qui nous passionne, et comment créer une communauté sur un sujet qui nous intéresse, sans nous passionner, qui est celui qui est donné ici, celui du CRM. Alors, plusieurs points par rapport à ça, je reviens toujours à Comment se faire des amis par Dale Carnegie, je reviens toujours sur des classiques, par exemple, comment créer de l'engagement, et bien, en étant soi-même à titre personnel, ou faire des marques de l'entreprise, ce que Kevin Roberts, dans un livre célèbre, a appelé des love marks. Donc, Kevin Roberts était le patron des agences Sachi, il a depuis pris sa retraite pour différentes raisons, mais il a créé ce concept de love marks, c'est une marque que l'on aime et que l'on respecte. Si ni on l'aime, ni on la respecte, c'est une commodité, et puis ça peut être une simple trademark, donc un nom de marque que l'on trouve sur un produit qui permet de le reconnaître, ou ça peut être un effet de mode, un fade, mais une love marks, c'est une marque que l'on aime et que l'on respecte, et donc une marque que l'on suit et à laquelle on est fidèle, et c'est ça qui est important, au-delà du raisonnable. Une love mark à vos yeux, qui peut être une marque de luxe, une marque de sport, une marque, un joueur de football, un joueur de tennis, un joueur du sport qui vous anime, et que vous aimez, ou un musicien que vous aimez, eh bien, il est une love mark si vous lui êtes fidèle au-delà du raisonnable, c'est-à-dire qu'il vous demande tout d'un coup de faire ceci, eh bien, vous vous engagez à ses côtés et vous le faites. Est-ce que c'est raisonnable d'acheter un ticket de concert à 150 euros ? Non, pour être mal placé dans un stade et peut-être mal entendre et mal participer, ce n'est pas raisonnable, mais on s'engage au-delà du raisonnable et on le fait. C'est ce que Kevin Roberts appelle les love marks. Donc, pour créer une communauté, il faut qu'il y ait une espèce d'attraction sur une personne, sur une marque, qui fait qu'on a envie d'aller sur... on a envie de s'engager auprès de cette personne et auprès de cette marque. C'est cette attractivité qu'il faut créer. Ça ne se fait pas en un jour, ça ne se fait pas par miracle, c'est un long travail que de créer cette attractivité, cette image de marque qui, bien sûr, passe après la notoriété. il faut déjà être connu. Ensuite, il y a une question de canal. Alors là, le digital nous apporte une multitude de canaux et effectivement, si les personas qui sont nos adhérents favoris, qui sont les membres de notre communauté favori, sont sur le canal Telegram, il est bien sûr hors de question de créer sa marque et de créer sa communauté ailleurs que sur Telegram. S'ils sont tous sur Discord, on ira sur Discord. S'ils sont tous sur Twitch, on ira sur Twitch. Et s'ils sont multi-canaux ou pire encore, omni-canaux, ils passent de l'un à l'autre sans couture et sans problème, eh bien, il faudra nous-mêmes être omni-canal pour pouvoir toucher notre communauté sur tous les canaux qui leur conviennent. Et donc, bien sûr, ne pas dire « Ah ben nous, pour nous, WhatsApp, c'est du privé et on ne mettra pas la marque sur WhatsApp. » Non, votre marque, si vos personas, si votre communauté est sur WhatsApp, votre marque doit être sur WhatsApp. Pareil, on peut créer des marques autour de podcasts, autour de vidéos, autour de différentes choses, mais ce qui est important, c'est d'être sur le canal qui correspond à notre cible. Snapchat, TikTok, ou ce que bon vous semble. Ensuite, autre point pour fédérer cette communauté, c'est de mesurer constamment le niveau d'engagement. Le niveau d'engagement, c'est par rapport au nombre de personnes qui voient votre publication, qui voient votre message, mais tout simplement, le pourcentage de personnes qui font ce que vous demandez, si c'était un CTA, un call to action, le nombre de personnes qui font l'action que vous demandez de faire. Cliquez ici pour vous inscrire, cliquez ici pour assister, cliquez ici pour donner votre avis, vous avez le nombre de personnes qui s'engagent, le taux d'engagement, le nombre de personnes qui vous suivent, et qui effectivement cliquent ici. Ce ne sera pas un robot, et ce ne sera pas, ce ne sera pas, c'est un acte volontaire de la personne, et c'est ça qui est extrêmement important. Ensuite, pour que cet engagement soit total et soit durable, il faut que votre communauté, la communauté que vous animez, ait des engagements forts, ait un parti pris, un parti pris pour ceci, ou un parti pris contre cela, il faut qu'il y ait vraiment une distinction, et que l'on puisse donner les piliers de cette communauté très 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 facilement. ça va être très très dur de créer la communauté des gens qui sont pour quelque chose de tout à fait mainstream, des gens qui sont contre la guerre en général, et pour le bonheur en particulier, parce qu'il n'y a pas de parti pris, il n'y a pas de vision directe, et donc ça va être très très dur de fédérer une communauté, puisque c'est le titre du chapitre, autour de ça. Mais donc c'est très difficile, et c'est même impossible, de créer une communauté, en fait on va mériter une communauté, parce qu'on va apporter des informations, on va apporter des éclairages, on va sans cesse apporter, apporter, apporter des choses à la communauté, apporter des vidéos, apporter de l'humour, apporter des bons moments, apporter, donc on nourrit sa communauté de plein, 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 plein de choses, et en retour, la communauté va s'engager, et éventuellement partager ce que vous proposez, et éventuellement, là c'est le Graal ultime, elle-même, apporter aussi des choses. C'est vraiment un échange, pas simplement d'informations, mais c'est un échange d'engagement mutuel. Et je finirai cette partie sur les communautés par une citation de Saint-Exupéry qui dit, si vous voulez apprendre à un groupe à construire un bateau, plutôt que de leur expliquer où sont les outils, quelle méthode on utilise pour forger la coque, forger n'étant pas le bon mot, bien sûr, quelle méthode on utilise pour tailler le mât, pour faire ceci, ou pour faire cela, bien plutôt que de leur expliquer tout ce qu'il faut faire de A à Z, il vaut mieux leur donner envie de la mer. Et s'ils ont envie de la mer, ils trouveront les moyens et ils construiront le bateau eux-mêmes. Et c'est sur cette belle citation que s'achève la correction de la partie 29. Je vous dis, rendez-vous à la partie 30 pour la suite de nos aventures. Et d'ici là, portez-vous bien. That's all, folks ! Sous-titrage Société Radio-Canada et d'ici là,